... Le pôle de diversification est un pôle très important à la Chambre d'agriculture et je pense qu'il prend de plus en plus d'importance. Le marché des cultures classiques subit les cours mondiaux et aujourd'hui la pression environnementale est difficile, mais il y a aussi le besoin des consommateurs, le besoin des collectivités. Il fait qu'il faut regarder, il faut accepter de changer. Les demandes sont multiples. Le consommateur demande de la connaissance d'origine de ses produits. Le label Terre d'Or et Loire est vraiment aujourd'hui reconnu. Les producteurs aujourd'hui demandent aussi à être agréés Terre d'Or et Loire parce qu'ils savent que c'est un moyen de valorisation. La diversification doit être création de richesses et de valeurs. Les circuits courts, c'est celui qui valorise le mieux le producteur. Trouver les circuits pour approcher les collectivités locales, elle est là pour aider, prendre des participations éventuellement s'il y a besoin. L'exemple actuel, c'est le montage de la plateforme logistique. ... La Chambre de l'agriculture a développé des manifestations type agrofilière, culture & co. Ça permet aux agriculteurs de voir et de comparer des productions possibles sur leur exploitation. Les missions du service sont vraiment intéressantes et motivantes. Il faut fouiner, il faut aller voir ce qui se fait un peu partout. Il faut être malin par nature. ... Sous-titrage Société Radio-Canada